Bonjour les investisseurs, et c'est Stéphane, chasseur d'appartement. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un appartement dont j'ai déjà pu vous faire une petite visite. Et je vous ai expliqué aujourd'hui l'histoire un peu étonnante de cette trouvaille, acheter un appartement acheté pour le compte d'un client qui est expatrié. Donc en fait, quand j'étais en vacances, j'ai vu une petite annonce sur le bon coin tout simplement qui est surgie, et j'ai tout de suite reconnu une copropriété où un autre de mes clients avait déjà investi. Alors j'ai su tout de suite que c'était porteur et donc j'ai informé un de mes investisseurs qui était en recherche active. Je lui ai téléphoné et en fait je l'ai littéralement téléguidé. Je lui ai expliqué la marche à suivre, qui appeler, comment se présenter, comment aller visiter le plus rapidement possible, idéalement en premier, et puis comment justement faire en sorte d'obtenir cet appartement qui a fait l'objet de beaucoup de convoitises puisque on est sur un marché tendu dans une grande ville et c'est vrai dans les 20 plus grandes villes de France. Vous qui m'écoutez, vous avez peut-être déjà eu du mal à trouver un appartement, à essayer de faire des visites et sans succès. Donc là, ce client, ce prospect s'est retrouvé en concurrence frontale avec une autre personne qui a fait également une offre au prix sur ce même appartement et ce même jour. Et il se trouve que mon client avait des arguments financiers très importants. Donc c'est lui, c'est mon client qui a finalement, j'allais dire, arraché l'appartement, qui a raflé la mise. Tout cela à distance. Donc ce client est ravi, les démarches notariales se sont passées, les démarches bancaires aussi. Et donc j'ai découvert en fait, une fois l'acquisition faite, l'appartement, mais qui était sans surprise en fait, puisqu'avec des photos, une copropriété connue, des paramètres qu'on finit par maîtriser à force d'en faire son métier, c'est quelque chose qui est assez facile à reproduire et qui, s'il y avait des doutes à avoir encore, il y a des tests que l'on peut faire pour éliminer tous les doutes. Voilà pour l'anecdote. Donc les travaux vont suivre son cours. Les clients étaient ravis d'avoir pu obtenir cet appartement. Et donc la question, vous qui m'écoutez également, où que vous soyez en France d'ailleurs, est-ce que vous aimeriez que je vous téléguide dans votre recherche, dans votre recherche de bonnes affaires ? Est-ce que vous avez du mal, soit à téléphoner pour prendre des rendez-vous, à visiter, vous avez du mal à voir les points de vigilance que vous devez avoir en visite ? Vous aimeriez bien avoir la confirmation, l'avis pour valider ou invalider d'ailleurs un choix que vous auriez, et dans l'urgence en plus, puisque sur les marchés tendus, je le répète, c'est compliqué. Ou alors vous avez un bien, vous avez repéré, vous ne savez pas trop s'il faut y aller ou pas. C'est un service que je propose, c'est du coaching, où je vais vous aider, vous accompagner à distance pour vous dire si le choix que vous avez fait est bon ou pas, pourquoi c'est bon ou pas, et comment réorienter le tir, le cas échéant, ou alors comment suivre les étapes qui peuvent vous poser question si vous n'êtes pas habitué. Acheter un bien, c'est tout sauf évident, un notaire, ça peut être impressionnant, un banquier, on ne sait pas trop quoi lui demander, comment négocier au mieux, la remise des clés, les travaux, n'en parlons pas. Bref, il y a tout un tas d'étapes en fait dans ce processus. Investir dans l'immobilier, c'est comme si vous créiez finalement une petite entreprise, c'est vraiment cela, c'est un petit pôle économique, un centre de revenus, des loyers qui vont rentrer, des clients à gérer finalement, ce sont vos locataires, une fiscalité à maîtriser et même à anticiper idéalement, c'est important, un financement optimisé, et surtout un bien immobilier qui va prendre de la valeur, qui va se louer de manière pérenne, qui va être valorisé, optimisé. Bref, tout ça, c'est un ensemble de choses qu'il faut apprendre à maîtriser, ce n'est pas forcément donné à vous qui m'écoutez. On sait que l'immobilier, ça plaît beaucoup, il y a un effet d'aubaine au moment où on se parle en 2019 avec des taux d'intérêt qui sont historiquement bas. Donc, sachez saisir l'opportunité et s'il vous faut ce petit coup de pouce, cette petite piche nette, j'allais dire, pour vous aider à franchir le Rubicon, eh bien, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description ci-dessous, c'est un coaching, en fait, d'une heure qui va déjà beaucoup vous faire avancer dans la bonne direction, qu'il faille vous engager sur le bien que vous avez repéré ou qu'il faille, au contraire, réenter votre tir. Et pourquoi pas acheter, non, ce n'est pas un seul bien, mais peut-être deux, souvent aussi la capacité d'emprunt des investisseurs qui me sollicitent est, j'allais dire, largement supérieure à ce qu'on a en tête, donc ça peut être aussi une bonne surprise. Et diluer le risque, en fait, du fait d'en acheter deux, c'est paradoxal, mais c'est le cas. Voilà, c'est ce que j'ai fait en montant en 2005, en achetant deux appartements en même temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez des conseils, des visites, si vous avez des questions, d'ailleurs, sur l'investissement, je vous invite à les poser dans les commentaires ci-dessous. J'ai du retard sur la réponse, mais je tâcherai de le faire. Et puis, si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, à distance, de ma part, ou à Lyon, si vous êtes sur Lyon, à votre écoute dans le lien du coaching que je vais indiquer. Merci de regarder cette vidéo, à très bientôt pour les prochaines, et peut-être à très bientôt de l'autre côté de la vidéo, par téléphone. Au revoir.